Bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette douzième édition du Festival Atmosphère. Et quand je vois cette salle pleine un mercredi soir, je pense forcément à la première édition il y a 11 ans, qui s'est tenue à Carpeau. On était beaucoup moins nombreux. Et quand je pense à cette soirée, notre parrain scientifique de cette première édition était Jean Jouzel, le climatologue qui avait obtenu le co-prix Nobel de la paix en 2007 aux côtés d'Algor. Et c'est vrai que sur la scène du festival, lors de la soirée d'ouverture, il nous a décrit mot pour mot ce qui allait arriver dans les années à venir. C'est à dire que nous sommes dans le futur de cette première édition. Et c'est vrai que tout ce qui se passe actuellement au niveau climatique, eh bien, Jean Jouzel l'avait annoncé. Il n'a quand même pas réussi à annoncer qu'en 2029, il y aurait des Jeux olympiques d'hiver dans le désert saoudien. Bon, difficile pour un scientifique de prédire la bêtise, mais pour le reste, il a réussi vraiment à tout prédire. Donc c'est vrai que ce n'est pas très réjouissant. Et pourtant, on a envie de garder quand même la tête haute, d'être optimiste, d'y croire, grâce à l'art, grâce à la science, grâce au cinéma. 20 films en avant-première, national ou international, des rencontres, des débats, des expositions, beaucoup d'émerveillement, de la réflexion. On va essayer d'être le plus lucide possible, ni catastrophiste, ni angélique. C'est ça, le Festival Atmosphère. Je vous invite tout de suite, pour l'ouverture officielle de ce festival, à accueillir M. Jacques Kosowski, maire de Courbevoie. Encore quelques applaudissements, s'il vous plaît. Peut-être même une hola, qui sait. Je fais bien les choses, quand même. Monsieur le maire, bonsoir. Eh bien, ravi. Ça va. Ravi d'être là. Je vois que vous faites le ménage en arrivant. Ça va ? Parce qu'on a l'habitude. Je vois ça. Que tout soit parfait. Écoutez. Surtout pour ce festival. Alors, on va commencer. Ça me fait bien plaisir, parce qu'ici, je peux me permettre de dire ce que je veux. Dans d'autres réunions, c'est plus délicat. D'abord, on va commencer par le délégué général, cher Pascal Signalet. Et puis, un président d'honneur extraordinaire, franchement. Sébastien Foilin. C'est quelque chose. Alors, vous aurez bien une surprise pour la suite. Chers parents et marraines du festival, mesdames et messieurs, mes chers collègues. Soyez d'abord les bienvenus dans ce centre événementiel de Courbevoie. C'est une fierté pour la ville d'accueillir une nouvelle fois ce festival unique en France, même en Europe, peut-être. Nous sommes très attachés. Les habitants l'attendent avec impatience chaque année. Et d'ailleurs, je pensais à quelque chose. Je me disais, Cannes a son festival. Avignon. Eh bien, Courbevoie a son festival. On est bien d'accord ? Le message est bien passé ? Eh bien, voilà. Le festival de Courbevoie. Atmosphère. Mais, nous sommes les seuls à pouvoir compter sur l'indéfectible présence de Sébastien Foilin. Cher Sébastien... C'est la Saint-Sébastien ce soir ou... ? Attends, c'est pas fini. Ah d'accord. Cher Sébastien, merci d'être encore là une fois et d'incarner l'âme et le visage de ce bel événement. Et, si j'osais, je dirais, pour répondre à la question d'Arlety, une célèbre courbe ombudsienne, que vous avez bien une gueule d'atmosphère. Fallait oser. C'est dit. Je plaisante, mais je crois que ce n'est pas un hasard si ce festival perdure. C'est le résultat d'une belle aventure humaine et l'engagement d'une ville. Lorsque mon adjoint de l'époque, Bernard Rackard, vous connaissiez, m'a présenté avec Pascal Sinolès le projet de création du festival, la ville avait déjà lancé et était déjà lancée sur la voie d'un avenir durable. Bien avant, d'ailleurs, l'interdiction légale, j'ai l'ingénieur ici des espaces verts qui est présent, nous avions arrêté les produits phytosanitaires et augmenté considérablement la surface d'espaces verts. On n'a pas attendu qu'on nous dise, on l'avait déjà fait. Alors, loin des grandes conférences intertatiques, l'échelle locale était déjà celle de l'action. Et j'ai toujours pensé, et vous le savez, j'ai toujours dit que le local ne veut pas dire petit. C'est si vrai que cette manifestation devrait, selon moi, se tenir à l'échelle nationale, voire continentale. Mais les grandes conférences internationales se succèdent, avec les résultats que l'on connaît. Je parle des COP21, vous voyez ce que je veux dire. La crise énergétique que nous traversons a heureusement remis au goût du jour certains thèmes. Je pense, par exemple, à la sobriété, chère à Pierre Rabhi, qui nous a quittés en décembre dernier et a été présent au début de l'aventure du festival, comme vous le rappeliez. À l'image de ce grand monsieur, chaque nouvelle édition nous permet de partager des réflexions et des solutions dans un esprit optimiste, mais aussi très lucide. En octobre 2016, pour la sixième édition, je vous disais que le mois de juillet avait été enregistré comme le mois le plus chaud de l'histoire. Je dois donc faire triste mise à jour cette année. Le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud de l'histoire, et juillet 2022 lui a été le deuxième plus chaud. Et pourtant, nous fêtons cette année les 50 ans du premier sommet de la Terre à Stockholm. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps ? Entre nous, à l'échelon international, pas grand-chose. Si, des milliards qui étaient proposés par les États, qu'on n'a jamais vus d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est une petite réflexion. A cette occasion, la Conférence des Nations Unies plaçait, pour la première fois, la question écologique au rang des préoccupations internationales. Aujourd'hui, ce n'est plus une préoccupation, c'est une réalité. La situation internationale est particulièrement confuse, mais il existe une réalité intangible. La Terre est fragile et ses ressources limitées. Je pense notamment à un sujet qui nous a tous préoccupés cet été en France, l'eau. Il y a trois ans, vous avez une mémoire, je vous avais parlé du déménagement possible de la capitale de l'Indonésie, Jakarta, menacée par la montée des eaux. Eh bien, cette année, je vous invite à noter le nom de la nouvelle capitale de ce pays de plus de 100 millions d'êtres humains, Nusantara. Vous verrez. Faisons très attention. Le sable. Voici une dorée de plus en plus rare. On n'en parle pas de ça. Et pour cause, on le retrouve dans toutes les constructions. Ce n'est donc pas un concept abstrait, mais une réalité bien concrète dont nous parlons. Une maison nécessite plus ou moins 200 tonnes de sable et la construction d'un hôpital de 2 000 tonnes. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand j'étais député, j'avais déjà soulevé le problème. Nous inquiétons légitimement du réchauffement climatique. Eh bien, sachez que certains s'en réjouissent. En effet, la fonte des glaces au Groenlangue rend accessible d'importants gisements de sable et offre donc de joyeuses perspectives d'extraction et de profits supplémentaires. Personne n'en parlera. Ou alors, ça sera trop tard. Je ne t'attends pas d'être un bon acteur, aussi bien que notre parrain de cette année, Mathieu Kassowicz, mais j'essaye de retranscrire avec les moyens dont je dispose ce cynisme qui me révolte. L'eau et le sable font la vie. Ils sont la vie. Comprenons que ne pas les protéger, ce n'est pas nous protéger. Ces vérités qui nous paraissent évidentes aujourd'hui ne l'ont pas toujours été. Elles s'appuient sur les travaux de milliers de chercheurs qui, depuis plusieurs générations, s'intéressent à ce sujet sur toutes ses formes. Nous avons la chance d'avoir comme marraine cette année l'une de ces scientifiques. « Chère Sabrina Kriyev, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Vous êtes à la fois vétérinaire et primatologue spécialisé, si je ne me trompe pas, dans l'écologie comportementale et dans le zoo Famacognosi. Oui, Sébastien, ne me regardez pas comme ça. Je pense qu'un autre marraine expliquera mieux que moi en quoi cela consiste. Exactement. Sachez tout de même, parce que j'ai regardé, qu'entre autres découvertes, Sabrina Kriyev s'est intéressé aux chimpanzés et plus particulièrement à une écorce qu'ils consomment, dont des molécules isolées seraient actives contre les parasites digestifs et les cellules tumorales du poumon. J'espère que j'ai bien dit, je ne me suis pas trompé. C'est beau parce que, il fallait le savoir. Cet exemple montre qu'il est toujours possible de redécouvrir le vivant sous un prisme différent, inhabituel, parfois insolide, mais toujours inspirant. Au-delà du politique, nous pouvons chacun faire avancer le combat commun dans notre domaine d'action propre. Artistes, comédiens, écrivains, scientifiques, entrepreneurs, nous devons nous engager pour un monde durable, parce que c'est la seule option qui nous reste. Chaque voix, chaque geste, chaque initiative est une goutte d'eau ajoutée à l'océan d'action menée sur toute la planète. Tout l'enjeu consiste à mettre en œuvre une écologie incitative. Il s'agit d'inclure et de faire participer les citoyens sans stigmatiser ceux qui ne le pourraient pas. Ici, à Courbevoie, la créativité écologique s'exprime pleinement dans la vie des quartiers, plus vert, plus fluide et plus durable. La municipalité, comme toujours, cherche à anticiper les évolutions à venir. Je citerai par exemple la centrale chaleur de la Défense. Le premier quartier d'affaires d'Europe était jusqu'à présent chauffé au fioul. À partir de l'an prochain, il sera alimenté par des agropellés, autrement dit des déchets agricoles, provenant d'un rayon d'au moins de 150 kilomètres. Et cette année, nous permettra d'économiser chaque année 50 000 tonnes de CO2, uniquement sur la Défense. Pas beaucoup en Europe qui ont ça. Nous l'avons à Courbevoie. Nous sommes également fixés pour objectif d'être la première ville zéro déchet de France, un combat cher à Mathieu Cassavitz, d'ailleurs, et à mon adjoint à Régère Ambache. Je remercie pour son implication dans ce festival. Nous encourageons aussi les habitants à se saisir de cette question, parfois dès le plus jeune âge. Nous avons installé au mois de septembre les tables de tri connectées dans des cantines scolaires, une première dans le département des Hauts-de-Seine. Mesdames et Messieurs, je citerai pour conclure une personne qui m'inspire toujours beaucoup. Oh, ni poésie, ni plaidoyer, simplement une vérité utile et bienvenue. Je cite. Tout le vivant est au même niveau. Nous sommes tous, tous sur la même planète. Nous sommes tous liés. Et donc, nous devons tous nous respecter, autant la nature que les humains. Tout le monde est d'accord sur cela, j'imagine ? Eh bien, applaudissez avec moi Sébastien Follin, qui en est l'auteur. Merci de m'avoir écouté gentiment. Eh oui, c'est vous. Je retiens ce que vous dites. C'est moi qui ai dit ça ? Oui, oui. Quelqu'un l'a écrit pour moi. Non, non, c'était vous, c'est pour ça que je voulais dire. Vous savez, je ne pense pas par moi-même, c'est des gens qui écrivent mes textes. Bien entendu, je vous en dessous. Allez, merci. Merci, Jacques Kosowski, maire de Cour de Voix. Merci. Allez, on accueille tout de suite Pascal Signolet, fondateur du festival et délégué général. Pascal Signolet ! Pascal Signolet ! Pascal Signolet ! Merci, Jacques. Pascal Signolet ! J'accueille bien sûr tous ces applaudissements au nom de toutes les équipes qui travaillent ici, de toute mon équipe formidable qui défend les valeurs du développement durable et vraiment, je les remercie beaucoup. Voilà, merci. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire le maire parce que je... D'abord, sur le sommet de Stockholm, c'est vrai qu'il y a 50 ans, mais qui a alerté aussi sur l'équité sociale et l'urgence écologique. De même que Georges Sand, en 100 ans plus tôt, en 1872, qui nous parlait de l'Amazonie, de la sécheresse et de ces riches propriétaires qui, un jour, s'accaparaient le ciel. Incroyable, en 1872. Vous voyez ? Voilà. Donc, merci beaucoup d'être ici présents dans ce festival. Nous vous avons dialogué l'art, la science et l'expérience avec un village et tout ça pour préparer l'avenir. Je suis désolé, je lis parce que je ne suis pas très à l'aise sur scène, donc je suis obligé de lire. Je le fais avec grand plaisir. J'ai beaucoup de remerciements à faire. Au programme de la fête de la science et aussi labellisé par l'année internationale de la recherche pour le développement durable présidée par Michel Spirault, membre de notre comité scientifique aux côtés d'Hubert Reeves, de Jean Jouzel, Hélène Courtois, Heidi Sevestre, Pauline Zarouk, Jean-Pierre Bubry, Marie-Odile Mouchikour et Sabrina Klieff qui sont dans la salle. Je les remercie beaucoup. Bien sûr, je remercie la ville de Courbevoie qui fait effectivement beaucoup de choses. Merci, M. le maire. Merci à vos adjoints, Marie-Pierre Limoges, Arache de Rambarche, Nathalie Lederman, Sandrine Penet et Stéphanie Soares, conseillère municipale à la transition énergétique et tous les services de la ville sans lesquels effectivement nous pourrions faire ce festival. Je remercie tous les partenaires institutionnels et privés dont beaucoup sont présents dans la salle. Merci beaucoup. Merci l'ADEME qui nous accompagne depuis les débuts et qui met en oeuvre la transition énergétique. On voudrait que ça aille beaucoup plus vite mais enfin, ça vient. Merci. Et puis, voilà. Attends, je peux vérifier si c'est écrit ça ? voilà. Je remercie. Si tu me demandes mon avis. Tous nos invités, artistes, scientifiques, experts ou pionniers, ce sont eux qui font le festival. Bien sûr, nous, on est là pour les inviter. Ce sont eux qui font le festival. Ainsi que notre marraine Sabrina et notre parrain Mathieu Kassovitz qui est en tournage et qu'on espère joindre. Merci beaucoup, Mathieu. si tu m'entends, je suis désolé de bégayer un peu. Et également, le formidable réalisateur Thomas Salvador ici présent avec ce magnifique film La Montagne. Merci. Ça, vous allez passer une super soirée. Vous allez voir, c'est un film incroyable. Je remercie également tous les techniciens de la SPL, la belle équipe du Festival Atmosphère, je l'ai déjà dit, le bureau de l'association Martin Messonnier et Pascal Tramoni, tous les précieux bénévoles, sans oublier notre président d'honneur, Sébastien Follin. Voilà. Et puis voilà, vous savez, on est une petite équipe, chacun a un autre métier, on fait vraiment ça par engagement et on a appris une triste nouvelle juste avant le festival. Notre amie Caroline Guidetti qui était là depuis les débuts et avec laquelle je préparais ce festival depuis 2003, vous voyez. donc elle est disparue la semaine dernière et vraiment, nous sommes très tristes, elle va beaucoup nous manquer. Je vous remercie de l'applaudir. On a été notamment vice-présidente du club de Budapest fondé par Erwin Laszlo, lui-même membre du club de Rome. Caroline était vraiment très en avance et elle m'a vraiment beaucoup aidé pour structurer toute la partie développement durable. Voilà. Et donc le festival a été créé ici en 2011 pour explorer des solutions face aux enjeux de notre temps, anticiper sans attendre les catastrophes. Il y avait eu la marée noire de l'ERICA. Moi, tout de suite, je me suis dit mais il ne faut pas attendre les catastrophes pour réagir et on a monté ce festival comme ça par un déclic. Voilà. C'est un outil de partage de connaissances, d'émotions pour préserver l'avenir des prochaines générations tout en conservant la part du rêve moteur de la réalité. C'est d'aimer Césaire pour être antillais. Voilà. Nous gardons l'espoir d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Les solutions sont là. Il nous faudrait passer de ce modèle linéaire dont on voit les effets à un modèle circulaire en harmonie avec la nature et qui respecte l'équité, l'égalité des chances, la diversité dans sa mise en oeuvre. C'est ce récit du futur, ces nouveaux imaginaires qui apparaîtront encore cette année dans toute notre programmation à commencer par le film que vous verrez ce soir qui va révéler cette lumière qui est en chacun de nous. Bonne fête et bonne atmosphère. Je vous remercie. Merci Pascal. Pascal Signore. Pour clore ce festival, dimanche, nous aurons la palme d'or. Voici le film annonce. Elle a payé pour les tickets. Pas mal. Elle est une influence. Pas mal. Qu'est-ce que vous faites ? Je vende la merde. La réussite de la course de la course c'est principalement qui dépendra de vous. Enjoy. Le moment. C'est toujours oui, monsieur, oui, ma'am. Non. Qu'est-ce que ? Tout le monde est égal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons créer une bonne groupe. Oui ! Oui ! Qui suis-je ? Tu es le manager de toilette. Non. Ici. Cap-t-il. Voilà pour le film de clôture. Ce sera dimanche à 19h. Ici, évidemment, entrée libre. Triangle of Sadness sans filtre de Ruben Ostland. On va tout de suite se mettre en liaison avec notre parrain, notre parrain cinéma de cette année, Mathieu Kassovitz. Normalement, on devrait être en direct avec lui. Il est en tournage actuellement, je crois, dans le Cotentin. Il n'a pas pu être avec nous présent ce soir. Compliqué de changer les feuilles de service. Alors, pour l'instant, je regarde ce magnifique écran. Dans un instant, il devrait apparaître. Je sens quand même une tension dans la salle. Apparaîtra, apparaîtra pas. Imaginez la mienne de tension. Alors, bonsoir, Mathieu Kassovitz. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Mathieu. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Parfaitement. Vous êtes en tournage ? Qu'est-ce que vous tournez actuellement ? Je tourne un film de Thierry Clifat en Normandie et entre le moment où j'ai accepté d'être parrain de votre événement et maintenant, j'ai été obligé d'accepter ce film. Enfin, obligé. Heureux d'accepter ce film et je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir. Merci en tout cas d'être présent malgré tout, au moins par les moyens numériques. Vous avez accepté d'être parrain de ce festival, Festival Atmosphère. On sait que vous prenez souvent la parole sur tous les sujets sociaux. On sait que vous êtes un artiste engagé. Là, on est arrivé avec ce festival qui existe depuis 11 ans maintenant, 12e édition autour des valeurs du développement durable qui balayent assez large de l'écologie au social. Pourquoi ? Question assez simple pour commencer. Pourquoi avoir accepté d'être le parrain cette année ? Parce qu'on m'a demandé poliment et que tant qu'à être parrain de quelque chose, autant que ça sert à quelque chose. Donc, je suis très porté sur la science. Je suis très porté aussi sur l'oxygène. Donc, je me suis dit si je peux participer, tant mieux. Comment vous positionnez vous aujourd'hui en tant qu'artiste par rapport à toutes ces questions ? Vous êtes quand même très sollicité, j'imagine, quotidiennement par beaucoup d'associations. Difficile de créer une hiérarchie. La position de l'artiste par rapport à tous ces enjeux actuels et contemporains ? Personnellement, moi, je trouve que c'est bidon. C'est... Enfin... C'est-à-dire que là, si vous avez besoin d'un artiste pour faire prendre conscience à des gens, c'est que les gens qui prennent conscience grâce à cet artiste ne sont pas assez impliqués d'une manière naturelle et d'une manière première. Mais je comprends complètement la démarche et le besoin d'être représentés par des gens qui ont une voix. Et en même temps, on n'appelle pas n'importe quel artiste. Votre filmographie parle pour vous en tant que metteur en scène, en tant que réalisateur. On peut difficilement, et même en tant que comédien, on peut difficilement occulter l'engagement de la plupart des films qui composent votre filmographie. Effectivement. Et donc, est-ce que... On peut... Elle est sympa cette interview où je sens que je... Non, mais je suis habitué. Ce n'est pas la première fois qu'on se parle. Non, mais je t'ai entendu lire votre truc. C'était très bien. Maintenant, il faut improviser. Non, mais ça va. Il n'y a pas de problème. On a déjà fait ce petit numéro du hétiste ensemble. Donc, j'ai à peu près une cinquantaine de questions en poche. Il n'y a pas de problème. J'ai été sur le Wikipédia des questions juste avant. Vous avez... Quand vous prenez la parole en tant qu'artiste par rapport à votre cinéma, à travers votre cinéma, quand vous êtes metteur en scène ou comédien, qu'on fait, nous, ici, dans ce festival ? On a une programmation qui suit une ligne éditoriale. Je pense qu'on fait d'abord ça en tant qu'être humain et ensuite, tout dépend du métier qu'on a. C'est tout. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire du cinéma. Je pense que si j'étais boulanger, j'aurais le même discours. C'est juste la façon après dont cette voix résonne. Mais sinon, c'est le même... Je ne pense pas qu'on s'engage en tant qu'artiste, on s'engage en tant qu'être humain et si on a la chance de faire ce métier-là, ça permet de transmettre un petit peu plus le message. Mais on le transmet aussi bien en étant un bon cuisinier ou un bon boulanger ou un bon ouvrier. C'est une façon de faire, c'est une façon de se comporter dans la vie et de se comporter par rapport aux autres. En tout cas, si vous aviez été boulanger, je pense que vous auriez fait des bons pains au chocolat, Mathieu Kassovitz. Je pense aussi. En tout cas, je me serais... On est d'accord là-dessus. Je me serais impliqué. En tout cas, merci beaucoup de nous accompagner cette année. On espère vous voir dans les allées du festival l'année prochaine ou dans les éditions suivantes. Merci. Tout dépend du parrain que vous aurez, mais je serais très heureux de venir avec vous. Merci. A bientôt. Au revoir. Vous passez une très bonne soirée. Merci. Et très bonne projet. Au revoir. Merci. Et on va accueillir maintenant notre marraine scientifique Sabrina Kriyev. Allez, encore 5 secondes d'applaudissements et c'est bon. Sabrina, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Sabrina Kriyev, primatologue, vétérinaire, vous travaillez, vous êtes scientifique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc, le maire a déjà fait globalement l'ensemble de votre CV tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous tutoie, je te tutoie. Enfin bon, bref, on s'est compris. Donc, Sabrina, même question qu'à Mathieu Kassovitz. Tu fais partie des proches du festival parce que tu fais partie aussi de notre comité scientifique. Là, marraine cette année, ça a un sens particulier pour toi ? Oui, tout d'abord, un grand merci de m'accueillir sur ce festival. Je suis honorée, je suis fière. Et oui, ça a un sens. Et pourquoi cette année plus particulièrement ? Il y a un petit historique. En 2018, j'avais eu l'occasion de découvrir le festival par le biais des photos de mon mari, Jean-Michel, qui avait exposé des photos format géant, peut-être certains d'entre vous les avaient vues, de chimpanzés. et donc cet accueil qui est relativement rare dans des festivals qui parlent de cinéma, d'art, de science, m'avait conquise et émue. Et j'ai suivi un petit peu depuis ces années le déroulé. On a eu l'occasion de faire un tour de terre ensemble au moment du Covid et j'ai senti un engagement vraiment sincère. et donc c'est pour ça que j'ai répondu oui à Pascal avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme parce que je crois qu'aujourd'hui, malgré ce que Mathieu Casaville vient de dire, on n'a pas toujours l'écho et oui, en tant que scientifique, on fait des conférences, on s'adresse à nos pères lors des colloques. Moi, je travaille en Ouganda mais aussi au Muséum d'Histoire Naturelle mais on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir dialoguer entre disciplines et faire tomber ces frontières aussi bien entre les disciplines artistiques et scientifiques mais aussi entre les humains et les autres êtres vivants. Ce n'est pas tous les festivals qui permettent ça. Donc voilà pourquoi j'ai dit oui. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Je tiens à signaler quand même que grâce à toi, on a cette magnifique exposition d'Aurel qui se trouve à Carpeau. Allez faire un tour, vous allez voir autour des grands singes et des primates. Tu as un centre en Ouganda où tu étudies depuis de longues années les chimpanzés et les interactions de l'homme avec les chimpanzés puisqu'il y a quand même une vraie pression humaine. Dans les dernières études que tu as faites, on est en Ouganda en pleine ferée tropicale voire équatoriale donc on peut imaginer quand même qu'on est dans un endroit préservé et tu as analysé les poils des chimpanzés et tu as retrouvé 60 composants chimiques différents polluants dans la forêt très très loin donc on imagine ce qu'on peut trouver dans un cheveu comme ça ici en Europe. C'est incroyable quand même que tu retrouves ces polluants chez les chimpanzés là-bas. Oui effectivement en fait pour pouvoir étudier et approcher les chimpanzés il faut au moins une dizaine d'années donc au départ on n'a pas de contact proche même aujourd'hui on garde 10 mètres mais à l'époque dans mes jumelles j'ai vu des chimpanzés qui avaient des malformations faciales des becs de lièvre des narines rétroversées enfin vraiment des visages étranges et l'hypothèse principale qui collait avec le contexte local était que ces chimpanzés entourés de plantations agricoles sortaient de la forêt pour aller consommer du maïs et se trouvaient exposés à des polluants chimiques on a d'abord fait des analyses de l'eau des rivières des sédiments etc. et on a vu qu'il y avait beaucoup de pesticides d'insecticides de néonicotinoïdes et le moyen pour essayer de mettre en évidence cette exposition de façon plus directe puisque bien que soient vétérinaires je ne peux pas leur faire de prise de sang sans risquer de compromettre leur vie je pourrais expliquer ça plus tard on n'a pas trop le temps mais donc le moyen qu'on a eu c'était d'aller chercher dans les nids les chimpanzés construisent des nids tous les soirs des nids différents donc d'escalader les nids pour aller récupérer quelques poils et en faire l'analyse comme on le fait aujourd'hui sur les humains et donc effectivement dans cette communauté qui vit sur un territoire de 25 km² donc quelque chose de tout petit qui au final n'a qu'une frontière avec des zones agricoles on a trouvé 60 pesticides différents donc on peut se rendre compte à quel point ces chimpanzés sont des espèces d'éponges de notre toxicité vraiment c'est quelque chose pas seulement de symbolique mais qui doit alerter et il joue en fait un certain rôle de sentinelle pour notre santé et pour notre planète aujourd'hui on parle d'une seule santé mais oui c'est vraiment ça c'est que si nos plus proches parents les chimpanzés sont exposés sur une si petite zone à autant de pollution on peut s'imaginer effectivement à quel point aujourd'hui notre pauvre planète est intoxiquée très bien merci beaucoup en tout cas Sabrina on va avoir l'occasion de te revoir dans ce festival et tu auras le temps de développer d'autres aspects la communication le rire également l'automédication chez les primates la zoopharmacognosie dont monsieur le maire a parlé exactement donc ça vous en saurez plus samedi après-midi lors de l'anti-conférence avec Pauline Zarouk Jean-Pierre Bibring Heidi Sevestre Claire Gachon je crois que oui c'est ça vous serez tous les cinq et tous les cinq vous serez toutes les cinq parce que dans tous je viens de citer quatre femmes et un homme Jean-Pierre tu m'en voudras pas donc toutes les cinq vous serez sur cette scène samedi soir pour la soirée un samedi soir sur la terre et on aura le temps de développer un peu plus merci beaucoup merci Sabrina merci avant de vous présenter le film de la soirée ou du moins avant de voir le film de la soirée je vais inviter son réalisateur Thomas Salvador à me rejoindre voilà donc La Montagne qui a obtenu le prix SACD à la quinzaine des réalisateurs à Cannes bonsoir Thomas bonsoir merci beaucoup d'être avec nous merci de nous offrir ce film en avant-première vous pouvez l'applaudir en effet Thomas alors quelques mots parce qu'on va avoir le temps de parler après du film des conditions de tournage assez singulières qu'est-ce que vous diriez sans divulgacher pour utiliser un terme francophone ce que l'on va voir qu'est-ce que vous diriez pour introduire le film Thomas ? alors je vais dire le moins de choses possibles mais d'abord je vais dire merci pour l'invitation je suis très honoré que ce dernier film que j'ai fait fasse l'ouverture de ce festival je reviens rapidement sur ce que disait Mathieu Kassovitz effectivement moi je suis cinéaste depuis que j'ai 14 ans je vais faire ce métier mais je suis écolo on va dire en tant qu'individu et ça transparaît dans le film c'est pour ça que je suis voilà je me suis pas dit je vais faire un film d'écologie je vais faire un film pour montrer des choses j'ai fait un film que je sentais intérieurement la nécessité de faire qui part aussi de mon rapport à la montagne et voilà c'est pour ça que j'ai été ravi de cette invitation et de voir que voilà ma pratique voilà de cinéaste peut croiser une thème qui une thématique qui en tant que citoyen me préoccupe et me passionne depuis longtemps donc on est mercredi soir et c'est en semaine donc le film dure un peu moins de deux heures je serais ravi de parler du film avec ceux qui ont envie d'échanger un peu ce que je peux vous dire juste c'est qu'il faut accepter de partir à l'aventure c'est ce que j'ai dit aussi à l'équipe du film quand on a fait le film mais je pense ça vaut pour le spectateur aussi et aussi d'accepter le rythme du personnage qui est aussi le rythme de la montagne et on parle beaucoup de slow life donc je pense c'est aussi dans le thème de la lenteur on n'ait pas peur le film n'est pas trop lent mais voilà il faut se laisser porter par alors tout le monde part je vois tout le monde qui fuit non ça va non non j'allais rester au moins 20 minutes et je pense si tout se passe bien vous serez pris vous resterez jusqu'à la fin voilà je dis pas plus voilà je remercie vous êtes un excellent vendeur en tout cas on sent que là vous l'avez super bien vendu le film non voilà là on sent qu'il n'y a pas de marketing c'est un artiste qui parle avec son coeur voilà en tout cas si on l'a sélectionné en ouverture c'est qu'on est convaincu que c'est un très beau film et vous allez passer une excellente soirée on vous a rarement déçu sur les films d'ouverture parce que là il n'y a que des habitués là il n'y a que de la famille est-ce que vous avez déjà été déçu sur des films d'ouverture je prends des risques en proposant cette question vous ne le saurez pas ce soir voilà et on ne le saura pas ce soir merci beaucoup et à tout à l'heure pour une petite discussion bonne projection merci merci La Montagne Thomas Salvador merci merci merci